bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle séance d'entraînement ensemble pour aujourd'hui un hit intensité maximale donne tout ce que tu peux objectif passer sa serpillière à la fin de la séance tellement tu auras transpiré, dégouliné, je compte sur toi pour sortir de ta zone de confort tu peux bien entendu prendre les options que je te proposerai en cours de route pour commencer on s'échauffe, on n'oublie pas sa bouteille d'eau bien sûr pour s'hydrater des baskets pour être en sécurité et un tapis ou une serviette pour le passage au sol on est parti allez on est parti, on s'échauffe, on marche et tu lèves de plus en plus tes genoux allez monte tes genoux vers la poitrine, garde le buste bien droit on commence à mettre son cardio en action et on trottine, trottine si tu ne peux pas sonner, n'est pas grave, tu continues à lever tes genoux vers ta poitrine on commence à monter un petit peu en intensité et avec les bras, pousse allez on s'égrandis bien jusqu'au bout des doigts et sans les bras, tu avances si tu as peu de place si tu n'as pas de place, tu restes sur place, on recule continue à bien monter tes genoux et avance tu recules ok et tu restes, step touch allez step touch très bien et t'as les fesses on tire sur les bras encore on garde les pieds car c'est plus large que la largeur du bassin point de pied, tourne vers l'extérieur tu descends sur les jambes on reste lève talons d'un côté puis de l'autre descends encore un petit peu sur tes jambes c'est parfait et on se redresse lève les genoux tu peux élever son sautillier bien sûr toujours toujours et on pousse les mains en direction de bien qu'on pousse et sans les mains avance continue à bien lever tes genoux recule encore avance recule et step touch tranquille tranquille et t'as loupé est-il parfait on pointe grand cercle de bras pointe et grand cercle on resserre petit à petit ses pieds tranquillement resserre resserre on prend une grande inspiration grandit-toi jusqu'au bout du doigt relâche et on s'hydrate on passe les exercices chaque exercice on aura huit exercices au total chaque exercice on le fait quatre fois de suite tu restes jusqu'au bout parce que bien sûr comme à chaque fois il y aura un finish j'espère que tu relèveras le défi tu me diras tout ça en commentaire premier exercice plusieurs options tu choisis celle qui te correspond il y aura 30 secondes d'activité option numéro un si tu as pas beaucoup de force dans les bras tu pourras être genoux écartés de la largeur de ton bassin mains écartées un peu plus large que ta largeur d'épaule tu prends un trait si tu as un carrelage tu prends un trait tes mains et ta poitrine sont alignées sur le même trait ok tu descends la poitrine vers le sol tu repousses on va l'appeler option 1 option 2 tu étends tes jambes dans le prolongement de ton buste tu as le balaigris posé sur le sol tu descends tu remontes option 3 tu l'as compris on est sur les points de pied on monte et on descend prise de main large comme ça on sollicite un peu plus la poitrine je lance le timer 2 1 on est parti go allez descend bien là tu gardes bien le buste gainé le nombril rentré la sangle abominale contractée la flexion se situe au niveau du coude tu descends la poitrine vers le sol la tête dans le prolongement on maintient allez expire sur la montée quand tu repousses on tient 5 4 3 2 et tu relâches étire un peu la poitrine pose les fessiers sur les talons profite des 15 secondes de récupération avant de recommencer dans 3 2 1 on est reparti go allez fléchis tes bras essaye de m'en tenir surtout on ne creuse pas au niveau du dos là c'est pas bon on garde bien les fessiers dans le prolongement du muscle le nombril rentré souffle sur la montée on résiste fléchis fléchis les bras n'hésite pas à changer l'option en cours de route plus que 5 4 3 2 et tu relâches profite de la récup étire la poitrine les bras bien tendus vers l'avant les fessiers posés sur les talons on repart dans 4 3 2 3 troisième fois on est parti go allez expire sur la montée à ton rythme on tient pas on résiste allez résiste résiste fléchis les bras c'est parfait n'hésite pas à passer sur le bas de la cuisse sur les genoux tu peux aussi être debout contre un mur mais on tient 4 3 2 1 et tu relâches dernière il nous en reste une dernière on le finit ensemble on tient bon jusqu'au bout simplifie les options le but c'est de terminer pas de terre et en plein milieu on est parti go dernière fois allez on tient on va chercher un peu plus loin on essaye de sortir de sa zone de confort privilégie la qualité la quantité on a dépassé la moitié 10 secondes 5 4 3 2 1 on relâche ok super le deuxième exercice celui-ci fente squat fente squat les pieds bien parallèles les genoux ne se rapprochent pas sur les fentes tu descend deux angles à 90 degrés sur les squats le dos bien plein on pousse les fesses vers l'arrière on rentre le nombril 4 fois on alterne bien une jambe puis l'autre on part en fente arrière la pointe de pied à plus pointe de pied tu repousses bien sur le talon de la jambe qui est devant pour bien cibler fessiers arrière de la cuisse allez pense à t'hydrater 4 fois cet exercice-là 30 secondes 15 secondes on récupère on récupère n'hésite pas hydrate-toi prends le temps et on part dans deux 1 on est parti go fléchis sur les jambes tu accélères le mouvement que quand tu le contrôles comme si tu avais des petits ressorts dans les jambes allez un diamant on ne prend pas à tuer sur ses cuisses les mains vers l'avant ou sur le bassin allez les muscles bien droits tu penches pas vers l'avant on continue garde le rythme 5 4 3 2 1 et tu relâches 15 secondes ça va très vite si tu veux voir un coup tu fais vite on va part en 3 4 1 on est reparti imagine que tu as des ressorts dans les jambes attention à tes genoux allez c'est très bien on continue on continue et on commence à bien chauffer dans les cuisses dans les fessiers on résiste 5 4 3 2 et tu relâches plus que 2 on repart dans 4 3 2 1 on est reparti go on essaye de garder un rythme on est constant calte-toi sur une musique ou calte-toi sur ton propre rythme mais fléchis s'il te plaît fléchis les jambes on a dit qu'on passe la serpillière à la fin il faut que tu sues un peu go 4 4 3 2 1 et tu relâches t'appliques t'appliques le dernier dans 4 3 2 1 on est parti go allez on tient avant attention à tes genoux ils ne se croisent pas vers l'intérieur ils ne partent pas sur les côtés non plus on tient on tient ne lâche pas maintenant 10 secondes 5 4 3 2 1 et tu relâches ok j'espère que tu as aussi chaud que moi pour l'exercice suivant 3 possibilités 4 même option 1 tu as 4 pattes tu lèves ma jambe opposée ma jambe opposée sans pivoter option 2 tu es sur le pas de la cuisse tu peux même être sur l'avant-bras si tu veux tu étends sur la pointe de pied sans décoller le pied du sol et tu étends le bras option 3 tu es sur les bras on décolle bras jambe opposée bras jambe opposée en stabilisant vraiment le bassin et dernière option si tu ne peux pas prendre la cuisse sur le haut du dos sur le haut du corps tu es en jambe ou tu es en bras opposée en gardant bien le bas du dos plaqué là c'est vraiment si tu n'en peux plus ou si tu as des soucis au niveau de la ceinture scapulaire on est parti go prends le temps ne te précipite pas on a dit on stabilise le mouvement super les pêches bien dans le prolongement la tête dans le prolongement on crosse pas le bas du dos expire à la montée super allez résiste l'épaule et le poignet sont alignés on tient bon 3 2 1 et tu relâches tu peux relâcher un petit peu ton dos on reparlance 5 4 3 2 on est reparti go allez on tient bon c'est parfait résiste bien prends le temps ne force pas avec le bas du dos la contraction du fessier te permet d'enlever la jambe stabilise la structure abdominale 5 4 3 2 et tu relâches relâches plus que 2 on reparlance 5 4 3 2 on est reparti go expire bien en montant le bras et la jambe contrôle ton mouvement allez on tient on a dépassé la moitié expire expire plus que 4 3 2 1 et tu relâches dernière fois il nous en reste plus qu'une 2 on est reparti go allez c'est très bien on continue jusqu'au bout on lâche rien 1 tiens bon t'as dépassé la moitié quelle que soit ton option le but c'est de terminer 5 4 3 2 et tu relâches ok pour l'exercice suivant on sera debout plusieurs possibilités on va monter ses genoux à sa poitrine si on peut on fait une petite impulsion si tu peux pas c'est pas grave ta jambe d'appui est toujours très légèrement fléchie comme ça tu as le bassin forcément bien placé et on ne projette pas l'ombril vers avant on garde bien l'ombril rentré pense à t'hydrater allez j'espère que vous êtes prêts 4 fois les genoux poitrine en mettant les bras ça donne un peu plus de cardio on part dans 4 3 2 on est parti go avec l'impulsion ou non allez c'est très bien garde le rythme toujours c'est pas le buste qui se baisse c'est bien les genoux qui montent essaye de rester dynamique du début à la fin même si tu mets pas l'impulsion tu peux être dynamique sans aucun problème 4 3 2 et tu relâches plus que 3 on ne reste pas complètement statique essaye de rester debout poitrine bien ouverte on est reparti go c'est très bien on continue on continue on lève bien son genou allez on résiste on résiste continue garde le rythme 5 4 3 2 et tu relâches plus que 2 2 1 on est parti go allez c'est parfait et tu relâches essaye de ne pas rester toujours point de pied repousse bien ton pied à plat sur le sol toujours le nombril vient rentrer 5 4 3 2 et tu relâches plus qu'une on reparlance 5 4 3 2 on est reparti dernière tu peux y aller plus cool le but on a dit mouiller son carnage allez go je veux voir du hashtag des goulinons à la fin de la séance allez go 10 secondes on y va 5 4 3 2 et tu relâches pour l'exercice suivant aïe 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 vos cuisses si tu ne peux pas prendre appui sur le haut du corps tu pourras toujours être debout pieds écartés derrière en genre du bassin on squat simple on pousse bien les péssus vers l'arrière on penche passe en buste vers l'avant on garde le buste droit poitrine ouverte on monte on descend si tu peux prendre appui sur le haut du corps tu pourras toujours faire les squats ours ou bear squats on est presque à 4 pattes ça en général les coachés n'aiment pas trop presque on plie on tend là tu vas le sentir dans tout le poids de réceptes le dos est plat le nombril rentré bon courage la team on partira récupère encore encore 5 secondes 3 2 1 on est parti appuie pour le deux pieds tu plies du temps les genoux bien dans l'axe des chemises du bassin allez plie à temps le regard entre les deux mains plie pas complètement ta nuque garde la tête dans le prolongement de ton buste remplis en temps tu l'as compris tu peux être en squat tu plie du temps les jambes à moi-même sauf que tu n'as pas la pluie sur les mains 2 1 et tu relâches récupère plus que 3 on va le partir on va le partir dans 5 4 3 2 on est parti go allez plie et temps presque 4 pattes le genou effleure le sol effleure ça veut dire 5 2 cm 5 maxi tu essaies de rapprocher le genou du sol on tient bon on tient bon 10 secondes 5 4 3 2 et tu relâches récupère récupère en repartant 5 4 3 2 on est parti go allez le genou vient vers le sol toi il n'est pas complètement sinon tu vas avoir des blocs au genou c'est parfait pied et temps très bien le nombril vient rentrer on tient on tient continue à fléchir 5 4 3 2 et tu relâches plus qu'une la dernière on repart en repartant 3 2 1 on est un peu parti go allez c'est très bien regarde le rythme t'es pas obligé d'aller si vite tant que tu plies et tu tends et que tu ressens tes cuisses tes fessiers ta sangle abdominale tes bras tes épaules allez 10 secondes 5 4 3 2 et tu relâches ok on fait de la place on repasse debout pour un exercice un peu plus cardio plusieurs possibilités si tu ne peux pas faire d'impact tu passes d'un pied sur l'autre comme si tu patinais ton buste est légèrement penché vers l'avant tu soulèves la jambe arrière du coup tu contractes ton fessier tu m'as compris sinon tu patines un peu plus rapidement toujours avec une petite flexion on essaye de rester le moins de temps possible au sol on atterrit légèrement ou pas comme un éléphant et ça va le faire hydrate-toi allez j'espère que vous êtes prêts poussez les tapis pour ne pas glisser on part en 3 2 1 allez parti allez t'imagines que tu allais rouler les pattes en pied si tu n'en as jamais fait c'est pas grave tu passes d'un pied sur l'autre buste penché vers l'avant active les bras et active le cardio on repose bien son pied sur le sol en entier léger buste penché vers l'avant on garde les abdos serrés on tient 5 4 3 2 et tu relâches on reparlance 5 4 3 2 on est reparti allez on essaye d'accélérer je mange mes cheveux si on peut on tient bon allez rapide rapide tu peux le faire sans l'impact je te le rappelle ça ne t'empêche pas d'être dynamique c'est pas parce que tu ne fais pas d'impact que tu es en mode première d'une manche on tient bon on essaye d'accélérer et tu relâches le cardio on balance 5 4 3 2 on est parti cours allez léger sur tes appuis super petite flexion de la jambe sur laquelle tu as tiré tu repars on résiste allez résiste résiste on continue 5 4 3 2 et tu relâches dernière plus une on repars on repars dans 5 4 3 2 on est parti cours allez on essaye d'accélérer c'est la taillette on tient bon jusqu'au bout plus que 5 4 3 2 1 et tu relâches prochain exercice 2 possibilités 3 option 1 tu ne peux pas prendre appuyer sur le dos du corps tu es allongé sur le dos le bas du dos bien plaqué tu peux placer les mains légèrement dessous pas complètement dessous sinon ça creuse davantage sur le côté du fessier tu écartes tu resserres 2 tu en appuis sur les mains ou les avant-bras d'ailleurs c'est aussi possible tu écartes tu écartes tu resserres tu resserres tes fesses sont pas là les épaules au dessus du coude ou du poignet les fessiers dans le prolongement on écarte on resserre et après ceux sur les avant-bras ceux sur les mains jumping jack tu choisis ton option c'est l'avant-dernier exercice il n'en restera plus qu'un après on part en 2 1 on est parti go sur les mains ou sur les avant-bras en écartant doucement ou en jumping jack les fessiers dans le prolongement la tête dans le prolongement ou tu peux être allongé sur le dos tu écartes tu restes avec pied allez on tient on relâche pas le bas du dos 5 4 3 2 et je relâche récupère en reparlant 4 3 2 1 on est parti go allez on tient bon résiste jusqu'au bout résiste 10 secondes plus que 5 4 3 2 1 et tu relâches plus que 2 on part en 2 1 on est parti go allez on tient bon je te le rappelle tu peux faire un pied après l'autre d'accord tu peux être allongé sur le dos tu peux aller à ta vitesse tu peux me faire moins vite aussi ouais c'est aussi possible là ça fait partie des options que tu te mets en fonction de tes possibilités en cherchant à aller un peu plus loin que ta zone de confort il faut quand même que t'embarques et tu relâches plus qu'une on part en 4 3 2 1 on est parti go allez résiste résiste on tient bon jusqu'au bout lâche rien 15 secondes on les tient ensemble toujours réfléchis dans le prolongement ne lève pas les fesses 4 3 2 1 et tu relâches dernier exercice dernier exercice on l'a déjà fait c'est un exercice qu'on a déjà vu aujourd'hui bien sûr tu as fait d'autres vidéos fente révérence tu prends une ligne le genou de la jambe arrière le talon de la jambe avant sont alignés on croise les jambes d'un côté de l'autre tu devrais sentir toute la zone de la culotte de cheval qui travaille bien sûr la cuisse bien sûr le fessier tout ça est normal on est bien dans l'appui sur la pointe de pied de la jambe arrière d'un côté de l'autre commence par maîtriser le mouvement avant d'accélérer et pour un trou si tu veux il reste 15 secondes c'est le dernier exercice avant le finish on est parti go allez fléchis super tu essayes d'accélérer si tu peux si tu ne maîtrises pas le mouvement tu accélères pas tu essaies déjà juste de défendre ton genou de la jambe arrière le plus près possible du sol allez au diapo fléchis encore plus que 4 3 2 1 et tu relâches on partira dans 4 3 2 en arrière la partie go allez fléchis tu essayes d'accélérer la cadence si tu contrôles le mouvement si tu ne le contrôles pas non sinon tu risques de juste te blesser pas intéressant allez on tient bon fléchis bien les jambes les genoux de la jambe arrière ils descendent vers le sol le buste toujours bien droit le pire de soi plus que 5 4 3 2 et tu relâches plus que là on repart dans 5 4 3 2 on est reparti go c'est très bien allez contrôle ton mouvement fléchis buste droite poitrine ouverte le genou bien ouvert le point de pied ouvert sur le côté allez écarte bien tes pieds ils sont écartés loin derrière et le genou qui descend 5 4 3 2 et tu relâches plus qu'une on repartira dans 5 4 3 2 on est reparti dernière avant le finisher allez on tient bon c'est parfait on tient bon 15 secondes baisse pas continue à plâchir ton genou tes genoux loin derrière toujours 5 4 3 2 et tu relâches la séance la séance n'est pas finie puisqu'il reste le finisher j'espère que tu vas relever les défis le défi étant le suivant on a vu ça à l'échauffement on fait fente fente squat pas à l'échauffement pendant la séance on faisait squat fente squat fente là on fait fente arrière fente arrière squat de là hop tu n'es pas obligé de sauter tant que t'as le dos plat tu viens poser une main puis l'autre dos plat recule un pied puis l'autre soit tu resautes soit un pied puis l'autre et lève 1 minute fente fente squat descends remonte si tu veux augmenter encore la difficulté tu peux même faire une pompe avant de remonter 1 minute t'en fais le max je vais demander à mon assistant de compter tu comptes assistant l'assistant il compte mon nombre de reps et tu mets dans commentaire le nombre de reps que tu as fait est-ce que tu es prêt sur 1 minute aïe 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 on est parti go fente fente squat et pompe ou pas pompe pompe ou pas et saute encore fente fente descends elle remonte avec un pompe ou non avec les sauts ou non fléchis tes jambes allez pente pente squat descends et la pompe ou non on tient bon j'ai perdu le chrono c'est bon pente pente super on tient on résiste on a dépassé la poitier tu n'es pas obligé de faire les sauts par contre tu essaies de tenir jusqu'au bout tu n'es pas obligé de faire la pompe non plus on tient super allez c'est parfait il nous reste 15 secondes jusqu'au bout c'est parfait on résiste on résiste 5 4 3 2 1 et tu relâches 9 9 et toi dis moi toi en commentaire tu peux t'applaudir bien fort merci beaucoup d'avoir participé à cette séance n'hésite pas à aller faire un tour du côté de mes autres vidéos à liker à commenter à partager à très vite merci merci